et bien salut tout le monde aujourd'hui nouvelle vidéo avec le chisel et le nouveau massé dans la dernière vidéo je vous ai présenté toutes les fonctionnalités et pourquoi on est parti sur ce tracteur d'occasion aujourd'hui première mise en route à la ferme il fait moins 5 et je suis avec bastien gros ça va avec le petit bonnet ouais de ouf là on est full famille agri la cote aussi la cote dispo sur le site la cote j'ai une tête d'oeuf mais il fait très froid donc le massé alors t'en penses quoi là j'ai une âge en vrai il est joli la masse on n'oublie pas les frérots niolande ok pour 3000 heures et par contre ils ont refait pas mal de choses ils ont mis des nouveaux stickers full led le jumelage qui est neuf aussi et c'est des bk1 vas-y j'allume les gars j'allume le tracteur comme un hamster derrière le fameux bonnel chisel donc pointe en pas de doigts pas de temps carbure donc comme ça ça dure bien plus longtemps rouleau U et ouais on a galéré parce que regardez comment on le cale on est obligé de le foutre sur des petites cales et tout enfin c'est un peu la misère pour caler c'est parti on démarque regardez moi ce bruit le bruit à assumer parfaite c'est déplié maintenant je vais baisser on va voir ce que ça donne mais à mon avis c'est trop sec ouais c'est trop sec je pense à mon avis les gars c'est trop sec on va devoir attendre un autre jour que ce soit un petit peu plus humide on va faire un tour dehors c'est du béton les amis regardez là ça sert à rien on va vraiment abîmer le matériel donc je pense que ça va être une fin de chantier du coup 9h fin de chantier début et fin de chantier je reprendrais la vidéo une fois que ce sera possible de travailler dans le champ là à l'heure actuelle vous avez bien vu c'est vraiment mort ça rentre à 2-3 cm les dents elles sont au bout de leur vie l'idée c'est pas d'en casser ou de péter le matos et en plus de ça ça fait pas du tout le travail escompté moi je reprendrais la vidéo normalement il n'y aura pas à passer malheureusement pour la prochaine fois mais retour à la ferme du coup retour à la case départ nous voilà dans le hangar donc là j'ai checké moins 4 toujours pour l'instant voilà il est 9h30 stand by bon 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 les amis on se retrouve après un petit peu de temps je vais pas vous mentir là il ya quelques semaines qui se sont passées je pense que vous avez vu à ma tête mais je suis un petit peu claqué il est actuellement 5h15 et vous allez vous dire qu'est ce que tu fous à 5h15 ben je vais vous expliquer comme vous avez vu dans la dernière vidéo c'était du béton c'était dur 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 on pouvait pas rentrer le chisel en terre mais depuis ce jour là c'est l'inverse en fait c'était trop humide c'est à dire que bah on pouvait pas rentrer dans le champ le rouleau il bourrait pour vous dire hier on a essayé pareil trop humide à 5h15 il fait moins 3 normalement durant la nuit ça a gelé ce qui fait qu'il va y avoir une fine couche un petit peu plus rigide et ça va éviter de bourrer ou de procrasser et pour vous remettre dans le contexte ce champ là c'était un champ de sarrasin on va le travailler l'ouvrir pour semer du maïs prochainement et ce qui se passe c'est que c'est une terre argileuse et avec de la glaise c'est vraiment imperméable c'est comme si on avait mis une bâche dessus en plus de ça il n'est pas ouvert il n'est pas travaillé l'idée c'est d'ouvrir le terrain pour qu'il puisse sécher si on l'ouvre pas il séchera jamais bas sauf en été quand il fait 30 et il n'y avait pas le choix que de se lever à 5 heures on a essayé à chaque fois c'était mort donc bon là j'espère que ça va y aller en tout cas on va aller direction la ferme me voilà arrivé au tracteur franchement à première vue le sol est vraiment dur il colle plus du tout là ça me colle pas du tout aux chaussures hier c'était mort vous mettiez le pied dans le champ clairement votre chaussure était rempli pareil on a fait quelques frais c'est à dire que le rouleau il est un petit peu rempli à ce niveau là et aussi je vous ai pas dit mais on veut le travailler pour surtout réinfluir le sarrasin là faut que je dégivre un petit peu le tracteur on a dû le laisser dehors puisque hier comme je vous ai dit on a fait quelques tests ici mais voilà c'était pas concluant le rouleau se bourrait etc et puis vu qu'on est en jumelage et tout on pouvait pas rentrer à la ferme sinon on aurait décoré bah la cour je vous avoue quand il y a un petit peu moins 3 là on va remonter dans le tracteur je suis con en plus j'ai pas mis de chauffage du coup ça met un petit peu de faille et givré bon allez ça fait un petit moment que le tracteur tourne on va se mettre au boulot je vais relever la masse à l'avant la masse qui est légèrement faible c'est vrai pour l'avant par rapport au gros chisel qu'il y a derrière bon je sais pas c'est faut déverrouiller le petit bouton de sécurité ça je sais pas si je vais m'y faire un jour maintenant je vais relever mon relevage arrière pareil il y a une sécurité chez massé faut mettre neutre ou ça déverrouille vous voyez clic clic ça clignote et là je peux lever j'espère juste c'est que ça fasse pas comme au début de la vidéo c'est à dire que ça ne vaille pas rentrer mais là on serait maudit je pense quand même que ça devrait le faire par contre je vais devoir ouvrir le chaos parce que sinon je vais faire de la merde voilà donc là on y voit bien plus clair bon bah allez on y va je baisse ça le quatre roues parce que sinon ouais c'est nickel le rouleau ah bah le rouleau il bourre direct mais est ce que c'est pas parce que j'ai été bourré d'hier et la terre ça se trouve elle a colmaté à ça ça va me faire chier voilà ça commence bien il est bourré d'hier il ya une partie qui s'est bourré du rouleau hier ouais vous voyez il tourne pas a fait chier j'avais que ça à faire de débourrer le rouleau faut que je prenne la barre à mine là normalement je l'avais laissé aux abords du champ est ce qui se passe c'est ici là c'est devenu du béton c'est du béton de bordel oh la la foc âgé en je vais me faire chier opte elle est gelée ou au maman les gelés on la ferraille comme ça là oui oh non là je sens mal je sens le traquenard là moi je sens le traquenard les amis j'ai pas pris de gants à le traquenard ah putain merde alors l'eau de mort et mais c'est devenu du béton bordel moi ça me défonce les mains je viens de débourrer un petit peu le rouleau donc heureusement plus peur que de mal c'est à dire que j'ai vraiment décroté un petit peu les rouleaux eu et maintenant ça coulisse tranquillement en fait c'est comme je disais c'est que ça avait fait un petit peu comme si c'était du ciment ça avait un petit peu collé aux parois et au décrotoir ce qui fait que le rouleau tournait plus vous voyez là ça tourne parfaitement ça s'enfonce pas ça ça bourre pas donc là je pense qu'on est parti pour faire un bon chantier donc là regardez on se retrouve à l'endroit où bah hier j'ai arrêté puisque ça servait à rien ça bourrait trop on va aller faire un tour juste pour vous montrer ce qui se passait là en fait ça bourré le rouleau ce qui fait que le rouleau final et bah il faisait bulles et boum assez mort on pouvait pas travailler et puis ça collait quand même pas mal aux roues aux différents composants moi et je renivele ça et puis on va enfin pouvoir commencer le chantier donc là tout a été réglé on veut pas trop piocher le but c'est vraiment d'ouvrir le terrain et un petit peu mélanger enfouir les résidus de sarrasin le but c'est vraiment pas de creuser en profondeur là on sent que ça casse bien la première couche qui est dur là on a un travail vraiment nickel donc ça fait plaisir je suis content du résultat ça fait vraiment du boulot parfait quoi ça procrase pas du tout on est on patine pas il ya une petite pellicule blanche qui est pas non plus trop forte comme au début de la vidéo mais elle est vraiment juste ce qu'il faut là on a eu un petit moins 2 moins 3 ça a gelé vers minuit donc voilà c'est pas non plus une gelée incroyable donc c'est vraiment nickel pour faire ce boulot là vous voyez même dans la terre déjà travaillé d'hier on enfonce pas donc c'est parfait là franchement ça me fait plaisir parce que je vous avoue hier on en a chié je suis retourné hier soir vers 21h ça marchait pas parce que ça avait pas gelé encore enfin c'était un peu une misère puis on a mis du temps on a mis plusieurs semaines à pouvoir attaquer le chantier parce qu'ici c'était vraiment une mardeau dès que vous rentriez dans le champ avec les bottes vous repartiez avec 5 kg en plus aux bottes tellement ça collait donc là le fait de pouvoir travailler ça fait plaisir mais franchement il n'y avait pas le choix je pense que voilà c'était la nuit ou rien ce type de chantier là dans ce genre de terrain voilà où c'est vraiment de la glaise et de l'argile il n'y a pas le choix en plus là c'est pas ouvert donc ça sèche pas comme je vous disais tout à l'heure pour vous faire un petit point au niveau de l'heure j'ai perdu pas mal de temps où est 6 heures j'ai perdu bien une demi-heure à mettre tout ça en route on gratouille juste ça y va tout seul les amis ça fait plaisir bon allez moi je vais écouter Manu dans le 6-9 il est 6 heures je rigole il est 7 heures 30 donc j'ai pas mal avancé aucun problème à signaler franchement ça y va tout seul là le soleil commence à se lever comme vous pouvez le voir c'est assez beau on va faire un petit tour dehors un petit check up quand même je préfère donc au niveau du tracteur rien de spécial je regarde quand même vu que c'est on va dire la première fois qu'il travaille assez fort au niveau du rouleau c'est pareil nickel bon là où c'était bourré c'est voyez en fait ça a colmaté ça fait un rouleau plein en fait au final de base c'est aéré et au niveau du travail j'aime avancer un petit peu plus vers là bas donc voilà juste ici le travail effectué à droite on voit encore un tout là toute la matière organique du haut sarrasin et à gauche ici c'est bien mélangé propre franchement c'est renivelé parce que là il y avait les traces de la moichonneuse puisque quand on a récolté c'était humide du coup la moissonneuse a pas mal marqué donc là ça permet de reniveler propre c'est cool franchement ça creuse légèrement ça ça aère le terrain à vue d'oeil je sais pas si à la caméra on se rend bien mais le travail est vraiment bien et effectué c'est nivelé c'est propre c'est bien enfoui mélangé franchement rien à dire la première vue pareil un le sol toujours gelé donc on va continuer comme ça là j'arrive à la forêt pas très loin je dirais que j'en suis environ la moitié du champ sinon je peux vous parler un petit peu plus précisément des réglages que j'ai effectué l'idée ici c'est vraiment pas de creuser profond c'est juste d'aérer le terrain et d'ouvrir le terrain pour que l'eau pénètre enfouir aussi la matière organique bien sûr au niveau du rouleau ici on gère les cales donc c'est pour savoir si le rouleau il appuie plus ou moins donc là j'ai mis un réglage on va dire intermédiaire où le rouleau quand même il appuie un petit peu parce que si je le laisse vraiment flottant c'est un coup à ce qui bourre puisqu'en fait il ferait que rouler à l'avant les deux roues de terrage juste ici je les ai mises pareil à une hauteur intermédiaire pour que au final on est un chisel à plat bien à plat qui travaille modérément quoi c'est assez simple le chisel faut juste qu'une fois posé qu'il soit bien droit faut pas qu'il pioche trop de l'avant ou trop de l'arrière donc ça ça se gère avec le trois points donc vous le posez et hop vous réglez gentiment votre trois points pour que si vous mettiez un niveau là sur le châssis eh ben que le niveau il soit droit le tracteur ne peine pas les dents non plus puisque c'est vrai que on avait arrêté il ya bien longtemps là quand j'étais extervio parce que les dents bah et en fait il tatatata enfin c'était extrêmement dur bon bah moi je vais continuer le chant tranquillement puis on va profiter de se lever de soleil magnifique 8h le soleil s'est élevé et s'est élevé rapidement je vous avoue je l'ai même pas vu venir bon là il écrit 9h mais c'est parce qu'il est en air d'été pour vous dire à quel point le tracteur on s'en est pas servi pose du réglage cabine en fait pour vous expliquer ici à c'est un c2 donc en gros c'est deux deux gammes de vitesse qu'on peut programmer donc en c1 en fait j'ai programmé une gamme pour que je fasse mais demi tour de voyez là j'ai appuyé sur c1 boum je redescends voilà dans les quatre à l'heure et hop si je rappelais sur ces deux boum je remonte en gamme et voilà aux alentours de 2,7 à l'heure donc assez simple à ce niveau là et pour le relevage au niveau de l'outil sa profondeur en fait c'est le rouleau et les roues de terrage que je vous ai montré tout à l'heure qui gère la profondeur donc en fait j'ai juste à lever le relevage et baisser le relevage par contre en bout c'est vrai qu'il m'arrive quelques fois d'utiliser le frein indispensable puisqu'on est en jumelage et en plus de ça à l'avant on est un peu léger donc des fois je m'aide un petit peu au frein indispensable pour tourner donc en gros c'est comme un char c'est le principe d'un char ou d'une chenille d'une pelle en fait tu bloques les roues d'un côté pour que pour que ça tourne là j'arrive à un endroit qui est quand même assez humide malgré vous voyez que c'est gelé il ya une pellicule blanche mais ici c'est quand même une zone qui est assez humide et on voit que bah la gelée est vraiment sur la fine couche du dessus dès qu'on creuse un peu on retrouve la fraîcheur et c'est pas très bon c'est pour ça que je fais cette tournière là vraiment ce matin je préfère la faire quand il est encore temps puisqu'à mon avis d'ici deux trois heures ça va être mort vous voyez là ce que je dis quand je fais ma marche arrière voyez j'ai tendance à appuyer un peu sur le frein en bas ce qui va me permettre de mieux tourner quoi mais maintenant qu'on y voit un peu plus clair vous voyez c'est vrai le travail est vraiment propre ça fait plaisir moi j'adore vraiment là le bonnel bah ça fait un an qu'on l'a il fait vraiment du travail propre et j'adore le fait en fait qui nivele le terrain quoi genre regardez là il ya une rail de charrue à droite derrière bam elle est plus elle est plus existante les ornières faites par la machine non plus dès qu'on bourre un peu par exemple quand j'avais bourré au rouleau là bas tac on repasse un ou deux coups bam c'est nivelé hop je reprends ma rangée et on est reparti pour un tour moi il me reste ce petit carré là là et de l'autre côté aussi un petit peu parce qu'en fait j'ai tiré une ligne droite moi allez moi je continue le chant ça il va tranquille ça il va tout seul bon bientôt 9 heures on m'a amené un petit café et la clé pour resserrer le jumelage puisque bah c'est la première fois qu'on a le jumelage donc voilà le mécano il a dit qu'il fallait quand même retirer un petit coup regardez la preuve là j'arrive à les retourner sans trop trop de mal donc ça mérite quand même un petit coup de serrage hop vu que c'est vraiment la première fois qu'on l'a la première fois qu'on l'utilise mieux vaut refaire un petit coup partout surtout que là je freine aussi au frein indispensable donc ça peut pas desserrer hop là bon ça va il était un poil desserré celui-là je crois que je l'ai fait ah non je l'avais pas fait et desserré celui-là hop hop là bon parfait il ya les dents toutes les dents sont là parfait et là il ya le fameux côté qui est bourré et ça ça va me casser allez on repart là le problème c'est que la gelée va fondre donc ça va mettre une pellicule d'eau et ça va nous faire bourrer le rouleau moi je reprends et pire il est 10 heures et je viens de terminer ma petite partie duel donc je vais attaquer les tournières juste celle ci en fait c'est le duo je vais les laisser pour pouvoir accéder de l'autre côté du champ ça le fait encore 10 heures et puis franchement ça procrase pas du tout ça se maintient bon après ici comme je disais on est dans une terre qui est un petit peu plus limoneuse ça colle moins logique je vais voir dans le bas là bas quand je vais attaquer de l'autre côté du champ en tout cas moi je vais faire mon petit elle là comme ça cette partie là sera fait le bas sera fait terminé le bas qui est d'ailleurs le plus humide puisque en fait ça ça penche ça ruisselle vers la vallée et aussi petite information sur le jumelage sûrement beaucoup de personnes se demandent pourquoi le masser et jumelé pour faire ce type de travail c'est tout simplement parce que quand on l'a acheté et ben à la concession il était jumelé en fait pour le transport donc en fait vu qu'il était déjà attelé sur le tracteur on s'est dit autant en profiter et le laisser là ça va permettre justement que le poids du tracteur soit mieux réparti sur la largeur ce qui fait qu'il va moins s'enfoncer il va moins marqué en gros le tracteur va mieux porter sur le sol on a également une meilleure traction un petit peu mais c'est vrai que c'est vraiment pas spécialement nécessaire on se serait pas fait chier à le mettre juste pour ce chantier là quoi allez moi je fais mon petit elle est après rendez vous à l'autre bout de l'autre côté pour finir l'autre côté a vraiment un petit carré ça va aller assez vite 10h30 j'ai fini toute la partie là bas avec les tournières me voilà dans le petit carré qui reste par contre je viens de faire un passage et là on voit clairement que ça colle bien plus que là bas un ici on est vraiment dans de l'argile à mon avis on va avoir du mal à finir le champ aujourd'hui je vais bien voir jusqu'à quand ça tient là je vois clairement qu'au niveau du rouleau la terre est colle en fait au lieu de s'en aller elle colle elle se colle mat donc pour l'instant ça va encore mais si c'est davantage et que ça commence à bourrer à les rouleaux va falloir arrêter niveau du patinage ça va on est encore on est encore raisonnable il ya encore un peu de gel on va pas se mentir mais là il ya un grand soleil qui tape donc ouais ça déjà la vitesse grand ré et bien voir si ça le fait je vais continuer le chantier faites vos pronostics en commentaire là c'est vraiment un kit ou double j'arrive pas trop à savoir si je vais finir bon en tout cas je continue jusqu'à jusqu'à quand j'ai pu couvoir allez 11h30 j'ai bientôt fini ça a bien avancé mais là c'est à la limite limite le rouleau il est vraiment à tout moment il se bourre c'est bien parce qu'il me reste pas beaucoup de surface à faire que je continue parce que là c'est pas trop trop optimal en plus là le tracteur il commence un petit peu à patiner mais voilà les conditions commencent à à se dégrader et bah là en plus là au niveau d'un déblou je suis faible je vais devoir peut-être prendre un petit bidon pour terminer je sais pas la dernière surface du champ va être assez technique je vais devoir me battre je serais con d'arrêter là pour si peu midi et demi je viens de finir les tournières du bas la tournière à côté du champ de trèfle il me reste uniquement les tournières du haut mais problème c'est que là en montant à le jumelage c'est complètement rempli de terre vraiment la misère là il fait vraiment trop chaud le soleil dit à fond d'un siècle d'enfer et la terre est vraiment amoureuse école vraiment donc je vais arrêter ça rien de contrasser comme ça j'aime pas ça donc certes il reste juste les deux fourrières du haut mais bon c'est pas grave demain je me lèverai à 8 heures 8 heures 9 heures voilà ça le fait en vrai pour finir ça mais là vaut mieux arrêter là la procrastination non c'est pas la même chose la procrace enfin bref on va faire de la grosse merde quoi voilà j'avoue c'est pas beau à voir bon bah du coup bah je pense que je vais aller manger un sert à rien de continuer les amis on est le lendemain il doit être 7h30 par là il ya une demi heure de boulot grand maximum là je vais juste chercher un petit bidon d'adeblou puisque comme vous avez vu hier j'étais vraiment sur la réserve de réserve donc là je vais prendre un petit bidon je vais pas rentrer à la ferme pour refaire le plein pour tout procrasser dans la cour et voilà c'est bon le petit bidon c'est des 20 litres je crois cela non 10 litres 10 litres d'adeblou bon ça va me suffire largement pour finir allez voilà la bête donc là ça a bien gelé en même le capot les carreaux il fait moins 4 je pense que c'est même un petit peu plus qu'hier voilà voyez regardez c'est là ça colle pas aux bottes ce qui est bien c'est que ça va éviter aussi d'en foutre partout quand je vais sortir du champ quand je vais aller sur la route et à la ferme ça va éviter d'en foutre partout le fait que ce soit gelé donc c'est quand même aussi un aspect positif bon c'est la première fois je mets de l'adeblou là dedans j'espère il n'y a pas besoin de clé ouais non il ya rien ça va bon bah nickel merde normalement il ya un petit bec je vais devoir faire ça à l'arrache moi ça le fait quand même mais normalement il ya un petit bec verseur allez la fin du bidon bon alors ça a chauffé un peu dans la cabine et ça n'a pas dégivré mais c'est vrai que le tracteur fin les tracteurs en général ils ont du mal à chauffer s'ils tournent pas un minimum si même j'ai un peu de chance à peut-être décrotter bah voyez ça décrotte mais ça décrotte mon jumelage et mes roues ça c'est vraiment top regardez c'est incroyable bon bah c'est parti on met en route la bait mais là vous voyez c'est ah ouais on dirait on est dans de la glace là ça c'est pas du tout le même travail qu'hier bah qu'hier midi hein et comme quoi ce champ là peut-être que là vous disez ouais il abuse un peu ouais il avait qu'à attendre les beaux jours un peu plus mais non vous avez bien vu hier midi il faisait quand même bon avec un bon soleil pétant impossible d'aller dans le champ donc si on attend trop il y aura plus de gelée est impossible de rentrer dans le champ donc faut qu'on travaille quand il ya de la gelée ou sinon après c'est un peu joué à la loterie ça veut pas dire que si on avait attendu il y aurait pas eu je sais pas une semaine avec 15 16 et que le champ est plus vraiment vraiment séché mais mais voilà c'est un peu joué avec le feu au moins ce sera ouvert et une fois que le terrain ouvert là ça va sécher bien bien plus facilement est ce que c'est un petit peu décroté ouais mes crampons sont décrotés mais mon jumelage est ce qu'il est décroté mon jumelage on va aller faire un petit tour dehors là la fin de la rangée bah voilà nickel vous voyez ça s'est décroté ça c'est vraiment parfait en vrai heureusement j'ai attendu même les roues là c'est vraiment elle c'est vraiment bien nickel regardez le tracteur ah là je suis content parce que je vais moins me faire chier au karcher ça a tout décroté franchement c'était un bon move d'attendre j'ai carrément enlevé le terrain quoi c'était un bon move d'attendre ce matin pour finir le champ bon bah allez hop on repart je continue bon bah on arrive à la fin du champ ici c'est vraiment la partie comme vous avez vu ou vraiment là j'ai relevé un petit peu les dents parce qu'elle s'enfonce pas du tout voilà c'est bon et ouais c'est vraiment relevé un petit coup parce que sinon ça allait vraiment abîmer le matériel bon bah je fais demi tour et je repars par la route et puis ce sera enfin une fin de chantier et voilà hop je vais sortir du champ par là là c'est bétonné bétonné ici direction la ferme et puis moi je vais mettre le tracteur sur la piste de lavage et je vais attendre que ça dégèle pour pouvoir nettoyer tout ça surtout le rouleau là bas fin d'après midi le masser est rentré à l'abri j'ai débourré le rouleau donc au final j'ai pas pris le quartier j'ai juste pris la barre à mine et pieds de biche donc ça c'est plus ou moins bien des faits il est rentré il est bien décroté le gel de ce matin ça a été plutôt cool parce que ben en gros il s'est décroté tout seul un quasiment il ya juste le rouleau où j'ai dû intervenir mais sinon ça a été plutôt une bonne opération le champ c'est super bien travaillé donc nickel si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu à vous abonner et partager moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao